Depuis le 13 novembre, depuis les attentats de Paris, l'État a adapté sa réponse à cette menace terroriste ? Oui, l'État a pris des mesures, notamment en ce qui concerne les forces d'intervention, les primo-intervenants, ce que nous disons les primo-intervenants, c'est-à-dire les premiers policiers ou gendarmes qui arrivent sur les lieux. Mais d'une manière plus générale, nous avons fait, nous, notre commission d'enquête, des propositions beaucoup plus audacieuses, notamment au niveau du renseignement, pour qu'il y ait une meilleure coordination, une meilleure efficacité de nos services, tant sur le plan national que sur le plan européen. On a bien vu les dysfonctionnements entre la Belgique et la France à l'occasion de la fuite de Salah Abdeslam. On a vu aussi les dysfonctionnements entre la Belgique et notamment la Grèce, qui a permis la fuite d'Abdelhamid Abaoud. Donc nous avons fait des propositions en ce sens. J'espère qu'elles seront entendues. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour prémunir ce genre d'attaque avec un individu qui n'était pas fiché S, qui n'était pas, lui, dans le radar des services de renseignement ? Il faudrait déjà se demander pourquoi cet individu n'était pas dans les radars des renseignements, puisque c'est un délinquant de droit commun qui a été condamné. Donc pour l'instant, l'enquête ne fait que démarrer. Mais il est évident qu'on ne peut pas non plus être derrière tous les gens qui sortent de prison. C'est évident. Mais ceux pour lesquels on a la moindre suspicion de radicalisation, il faut vraiment qu'on ait, je dirais, là, un risque zéro, c'est-à-dire une surveillance permanente. Radicalisation ne veut pas forcément dire passage à l'acte. Comment est-ce qu'on peut mesurer ce potentiel de passage à l'acte ? Parce qu'on l'a vu finalement, certains étaient radicalisés de très fraîche date, comme les frères Abdeslam notamment. Oui, vous avez raison, c'est très difficile, mais il faut s'adapter. Il faut véritablement une méthodologie, notamment le renseignement pénitentiaire, qui aujourd'hui ne fonctionne pas. C'est ce que nous a dit le garde des Sceaux, notre commission d'enquête. On a voté une loi pour faire entrer le renseignement pénitentiaire dans le deuxième cercle, la communauté de renseignement, avec des moyens techniques pour pouvoir faire leur travail. Et je constate avec beaucoup de regret que, encore une fois, le renseignement pénitentiaire, pour l'instant, ne fonctionne pas. On a vu que cet homme avait pris un camion, qu'il avait loué, qu'il avait des armes factices. Tout cela paraît assez peu préparé, finalement. Est-ce que, vraiment, on peut se prémunir contre ce genre d'attaques qui tiennent au terrorisme, bien évidemment, mais aussi de l'acte d'un déséquilibré assez peu préparé, finalement ? Je ne sais pas si on peut parler ici d'un déséquilibré. C'est quand même quelqu'un qui arrive au volant d'un smir-mort, qu'on voit bien un camion de 15 mètres de long, avec des armes à l'intérieur de son véhicule. Il sait très bien ce qu'il fait. Je ne pense pas que ce soit déséquilibré. Mais enfin, laissons faire l'enquête. Mais il est un fait qu'on ne peut pas prévoir, tout prévoir. C'est sûr et certain. Mais quand on regarde le parcours de tous les auteurs des attentats de janvier et novembre, c'est le résultat de notre commission d'enquête, ils étaient tous parfaitement connus. Et pourtant, ils ont pu échapper à tous nos radars. Donc, il faut tirer les leçons des attentats de 2015 qu'on n'a pas encore complètement tirées. Est-ce qu'on s'inscrit dans la durée maintenant ? Parce qu'on l'a vu, encore trois mois de plus d'état d'urgence. On a dépassé les huit mois de ce régime exceptionnel. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir continuer à maintenir ce dispositif d'urgence ? Nous sommes d'accord pour maintenir le dispositif d'urgence. Il est évident que, compte tenu de cette menace qui est toujours extrêmement élevée, mais pour autant, il ne faut pas non plus croire que par l'état d'urgence, on va tout prévenir. Pas plus d'ailleurs que par la force sentinelle que le président de la République a annoncé vouloir maintenir. On n'est pas du tout nous convaincus, notre commission d'enquête, de la pertinence de maintenir cette force sentinelle. On pense qu'il vaudrait mieux peut-être recruter des forces de police intérieures, gendarmes et policiers, que de mobiliser la force armée. Voilà ce que je peux vous dire. Donc le risque zéro n'existe pas, mais il faut en tout cas, pour les individus qui sont repérés, il ne faut plus relâcher la vigilance. Vous disiez recruter des policiers, mettre aussi l'accent sur le renseignement, c'est ça ? Il faut mettre l'accent sur le renseignement, dans la mesure où le renseignement aujourd'hui est encore mal coordonné. Nous nous demandons, et c'est la proposition que nous faisons, qu'il y ait une véritable coordination au niveau du chef de l'État, avec un véritable coordonnateur sur le modèle du DNI américain, qui dispose d'une base commune de renseignement qui n'existe pas aujourd'hui. Il nous faut véritablement un fichier commun pour tous les services de renseignement, de façon à ce qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette, comme on l'a vu par exemple avec Samy Amimour ou avec d'autres individus. Voilà, donc je crois que là, vraiment, on n'a plus de temps à perdre. J'espère, vraiment j'espère, mais j'en doute un peu que nous soyons entendus par le ministre de l'Intérieur. Vous parliez de trous dans la raquette. Évidemment, lors du 13 novembre, on aurait pu intercepter des communications téléphoniques, des mails entre les différents membres du commando. Là, s'il s'agit de l'acte d'un individu isolé, comment est-ce qu'on aurait pu l'identifier ? Encore une fois, il est très difficile de prévoir ce genre d'action. Regardez ce qui s'est passé à Orlando, c'est à peu près le même schéma d'un individu qui s'auto-radicalise et qui passe à l'acte. C'est extrêmement difficile. Mais encore faut-il que dans notre pays, on ait aussi une politique pénale qui soit adaptée, ce qui n'est pas aujourd'hui. Nous le réclamons. Il faut arrêter les réductions de peine automatiques pour les délinquants, notamment terroristes. Ils sont toujours appliqués. Il faut arrêter aussi des libérations conditionnelles anticipées, sans garantie. Il faut assurer un suivi judiciaire. Il faut y mettre les moyens. Savez-vous par exemple qu'en France aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul juge d'application des peines pour tout le pays, pour s'occuper de tous les terroristes qui se retrouvent soit en conditionnel, soit en semi-liberté ? Ça n'est pas sérieux. On nous annonce l'arrivée d'un deuxième magistrat. Ça n'est pas sérieux. Vous nous dites de ne pas réduire les peines pour les gens accusés de terrorisme, condamnés pour terrorisme. Mais on sait aussi que le milieu pénitentiaire est un milieu de mise en relation de ces terroristes. Oui, mais mise en relation parce qu'on n'a pas les moyens de les mettre véritablement à l'écart. Nous sommes dans un niveau de surpopulation carcérale absolument intenable. Vous pensez qu'il faut l'isolement pour les terroristes condamnés pour terrorisme ? Mais bien sûr, il faut un enseignement individuel. Mais nous n'avons pas les moyens. Comment voulez-vous ? Il y a aujourd'hui à peu près 160 détenus pour faire de terrorisme. Nous savons que Salah Abdeslam occupe trois cellules à lui tout seul. Et que pendant ce temps-là, vous avez des détenus qui dorment sur des matelas à même le sol. Donc nous, ce que nous déplorons, c'est qu'on ait arrêté le programme de construction de places de prison qui serait absolument indispensable. Nous sommes là face à une recrudescence. Vous aurez de plus en plus de djihadistes qui vont revenir tôt ou tard de Syrie, qui seront probablement judiciarisés et incarcérés. Comment voulez-vous pouvoir assurer leur incarcération sans éviter le prosélytisme si vous en mettez deux ou trois ou quatre par cellule ? Merci beaucoup, Georges Fenech, d'avoir...